La Bibliothèque Nationale de France Mathieu Messager explore le grand fichier de Roland Barthes, conservé au département des manuscrits de la BNF. Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque Nationale de France. Je suis Thomas Cazande, conservateur au département des manuscrits, et je suis très heureux de vous accueillir virtuellement ici, dans le grand et désert auditorium de la BNF, pour cette conférence de Mathieu Messager consacrée au grand fichier de Roland Barthes. Alors cette conférence, elle devait initialement se tenir il y a un an, au printemps dernier, en 2020, pour marquer notamment le 40e anniversaire de la mort de Roland Barthes, mais elle a dû être repoussée à deux reprises en raison de circonstances que vous devinez, puisque vous les subissez comme nous. C'est donc avec un an de retard, mais avec un respect inentamé, que je me permets de dédier, de la part de Mathieu aussi je pense, de dédier cet événement à la mémoire de Michel Salzedo, le frère de Roland Barthes, disparu en février 2020, puisque c'est à son don généreux que le département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale doit de conserver depuis 2010 les archives d'un des penseurs français les plus importants et les plus influents du XXe siècle. Ces archives, elles comprennent les manuscrits ou dactylographies des principaux ouvrages de Roland Barthes, du degré zéro de l'écriture à la Chambre claire, les textes de la plupart de ses articles et conférences, les très importants dossiers de ses cours, de ses séminaires, à l'École pratique des hautes études puis au Collège de France, mais aussi des documents personnels, des photographies, près de 400 dessins, puisque c'était le violon d'ingre de Barthes, c'était le dessin. Et puis cette part encore largement secrète et inexplorée de la réflexion et de l'écriture de Barthes que matérialisent ces fameux fichiers. Ceux-ci sont au nombre, des chiffres que Mathieu sera amené je pense à préciser, au nombre d'environ d'une trentaine, d'une ampleur très variable, certains n'ont que quelques fiches et certains autres en comptent plusieurs milliers. Le plus ancien sur Michelet remonte aux années 40 et la plupart de ses fichiers sont pour Barthes des outils de recherche, des outils méthodologiques. Mais il devait sans doute apprécier ce format de l'affiche avec sa concision imposée et ses possibilités combinatoires, puisqu'à partir de la fin des années 60, il l'a utilisé pour des entreprises d'écriture plus personnelles, plus littéraires aussi, d'une certaine manière, et en particulier pour ce fichier journal qu'il est convenu d'appeler, pour une raison mystérieuse, mais Mathieu va revenir dessus, le grand fichier. C'est cet ensemble textuel aussi complexe que riche et passionnant et encore inédit que va nous présenter Mathieu Messager. Mathieu Messager qui est maître de conférence à l'Université de Nantes, responsable du très riche et très riche en ressources et très esthétique aussi site Roland Barthes.org. Il est auteur notamment du volume consacré à Barthes dans la collection Que sais-je. Et il vient de publier aux presses universitaires de Rennes une étude parallèle entre Barthes, encore lui, et un autre écrivain qui vient, pour coïncidence, de faire don de ses archives au département des manuscrits. Pascal Quignard et le livre s'intitule Barthes, Quignard, l'idée de littérature, au tournant du XXIe siècle. Je lui laisse donc la parole. Bien, merci, merci Thomas pour ces mots de présentation et merci à vous tous que je ne vois pas, hélas, mais que j'aimerais déjà remercier dans ce format qui va être un petit peu particulier, mais qu'on va essayer de rendre le plus interactif possible en essayant donc de parcourir ce grand fichier de Roland Barthes à travers des images et à travers aussi, on le verra, quelques extraits sonores et vidéos. J'aimerais aussi, avant de commencer, avoir quelques mots de remerciement parce que le moment est particulier, moment où les institutions culturelles et où le monde de la recherche sont particulièrement fragilisés. J'aimerais évidemment remercier la Bibliothèque nationale de France qui m'accueille ce soir et en premier lieu, évidemment, Thomas Cazantre, responsable du fonds Roland Barthes au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Grâce à lui, j'ai pu bénéficier de conditions d'accueil rares et précieuses, j'insiste, et donc qu'il en soit ici pleinement remercié. Je voudrais aussi avoir un mot pour Éric Marty qui, au nom des ayants droit, m'a permis d'accéder intégralement au fonds sans aucune restriction et avec un soutien sans faille et permanent. Je n'oublie pas non plus Tiffen Samoyo, qui a longuement parcouru ses archives et ce fichier en vue de l'écriture de sa longue biographie et avec qui j'ai la chance d'échanger régulièrement. J'avais aussi prévu d'avoir une pensée pour Michel Salzedo, donc on aura un double hommage qui lui est rendu ce soir pour cette part intime, justement, qui appartenait à son frère. Donc, en m'intéressant ce soir au grand fichier de Roland Barthes, j'ai pleinement conscience de m'inscrire dans un contexte d'époque qui entretient avec l'archive, avec les archives, un rapport renouvelé. Nous sommes en effet dans une séquence où les archives des modernes, entendons par là les archives des principaux penseurs de la modernité théorique française, de Michel Foucault à Roland Barthes, en passant par Jacques Derrida ou encore Gilles Deleuze, moment qui connaît un véritable engouement. Et l'attrait pour ces différentes traces tient, à mon sens, à plusieurs raisons que j'aimerais rappeler brièvement avant de rentrer plus en détail dans ce fonds Barthes. Quelques éléments de contexte, donc, pour commencer. Il y a, à mon avis, une raison chronologique et générationnelle qui tient à cette redécouverte, qui tient à ce besoin d'archives, qui s'explique par le fait que depuis la mort de ces différents auteurs, le temps d'une génération s'est désormais écoulé. Et cela laisse donc affleurer ici et là différentes archives qui sont progressivement cédées puis inventoriées par des organismes compétents. Parallèlement, dans ce même intervalle, et c'est ça qui est intéressant, est née peut-être une nouvelle génération de chercheurs et à laquelle j'appartiens certainement, qui est peut-être venue à ces œuvres par l'intermédiaire de publications inédites qui n'étaient pas encore données à lire du vivant de leurs auteurs et qui nous ont donné ainsi à lire à moi et mes camarades depuis au moins le début des années 2000, une vision ou une version presque réactualisée de ces œuvres dans des collections éditoriales parfois créées à cet effet. Il existe une autre raison plus institutionnelle et technologique, celle-là, qui en effet nous fait voir que depuis une trentaine d'années, plusieurs institutions accompagnent et encouragent ces redécouvertes. La Bibliothèque nationale de France, bien évidemment, mais aussi, je pense à l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine à Caen, où sur un plan plus strictement universitaire, la création de l'ITEM au début des années 2000, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui a fortement aussi mobilisé des projets de recherche sur des manuscrits d'auteurs en tout genre avec une perspective génétique. tandis que depuis 2010, on pourrait détailler les choses, mais je ne vais pas m'y attarder, on peut aussi, parallèlement à cela, observer un tournant considérable dans les études de lettres et de sciences humaines, sous la bannière de ce qu'on appelle les humanités numériques. Des postes, des projets, des consortiums, des labels de recherche de plus en plus nombreux se développent à l'échelle nationale, mais aussi régionale, autour de l'édition numérique, sa vente de textes et d'archives d'auteurs. Donc, s'il existe bel et bien un goût de l'archive, ce n'est plus peut-être au sens sacralisé que donnait Arlette Farge à cette expression. L'usage qu'on en a aujourd'hui est peut-être beaucoup plus outillé et moins impressionniste que Naguère. Certains fonds sont, par exemple, entièrement numérisés et consultables à distance. L'inventaire et le classement des conservateurs parcellisent, orientent, sélectionnent pour nous et accélèrent parfois aussi nos recherches. La possibilité, enfin, de photographier certaines pièces fait que l'on travaille d'abord et essentiellement, et aujourd'hui, ça va être le cas, sur des écrans, plus que dans les lieux même du dépôt légal. Donc, l'effet archive, comme dit Philippe Artière, n'a peut-être pas disparu, mais il ne se cantonne plus à l'émotion, je dirais, solitaire d'un face-à-face avec l'alias un petit peu uniforme. Au contraire, il tend à être immédiatement collaboratif et multimodal. Et je dirais, pour terminer cette brève introduction contextuelle, que, gagné peut-être par la sémantique du web, l'archive devient de plus en plus ouverte, mise sur des protocoles communs d'annotation et de retranscription, se pensent et se travaillent aussi depuis des logiciels que l'on dit open source, ce n'est pas pour rien, qui en pluralisent aussi les possibilités d'interrogation. Les archives de Roland Barthes, donc, s'inscrivent sur cette toile de fond que je viens d'évoquer. Donc, rentrons brièvement dedans. Depuis une vingtaine d'années, en effet, c'est une nouvelle bibliothèque barthésienne qui est apparue, dans laquelle nombre d'ouvrages, le nombre d'ouvrages posthumes a presque égalé, sinon dépassé, chose paradoxale, les œuvres publiées du vivant de Roland Barthes. Grâce au travail de l'IMEC, qui a d'abord inventorié et hébergé ce fond, puis, ensuite, grâce au don de Michel Salzedot à la BNF. Grâce aussi à l'équipe Barthes de l'ITEM et à différents chercheurs, on enregistre aujourd'hui un intérêt véritablement croissant pour ce qu'il est convenu d'appeler le dernier Barthes, je mets des guillemets, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs Barthes, qu'on ne s'accorde pas forcément sur leur dénomination, mais celui-là, il fait consensus, on parle souvent de dernier Barthes, dont le portrait, justement, s'est quelque peu précisé par la publication et la mise au jour d'archives restées jusque-là inédites. On a à la fois un portrait intime, secret et journalier qui est apparu. C'est le Roland Barthes, comme on voit à l'écran, des incidents ou du journal de deuil ou encore des carnets de voyage en Chine ou encore de l'album qu'a récemment publié Éric Marty, dans lequel apparaît notamment une correspondance majeure. Et à côté de ce portrait privé, singulier, secret, se dégage aussi un portrait public qu'on n'avait jamais véritablement pu envisager, du moins ce qui n'était pas contemporain de Roland Barthes, c'est-à-dire le portrait du professeur, du professeur artiste qui cherchait à expérimenter depuis la chaire, à l'école pratique des hautes études mais aussi au Collège de France, de nouvelles formes d'enseignement, de nouvelles formes de pédagogie. Et c'est dans cet esprit que sont parus différents cours et séminaires au Collège de France de Roland Barthes mais aussi, plus récemment, ces cours à l'école pratique des hautes études. Donc, dans l'ensemble des documents archivés à la BNF que Thomas a rappelés tout à l'heure, donc à côté des dessins, à côté des partitions, à côté des notes lexicologiques, à côté aussi de nombreux rapports relatifs à la vie professorale, à côté de carnet d'adresses, etc., il existe donc un sous-ensemble composite qui porte le nom de Grand Fichier. Il est composé d'environ 1000 feuillets, 1083 pour être exact, tous de format A6, on y reviendra, et c'est là peut-être le dernier grand texte inédit de Roland Barthes. C'est aussi en raison de sa forme mobile et de son contenu hétéroclite, un objet qui attise depuis quelques années, depuis qu'il a été inventorié, depuis qu'il est nommé justement ce Grand Fichier, qui attise plus qu'un autre notre curiosité à nous, chercheurs, évidemment, spécialistes de Roland Barthes mais aussi à un plus grand public intéressé par la figure intellectuelle de Barthes. Cette aura un petit peu fantasmatique autour de ce Grand Fichier tient, je crois, à plusieurs facteurs. Le premier, c'est cet intitulé de Grand Fichier qui tire immédiatement cet ensemble du côté de l'immensité, du côté du monumental, bref, vers quelque chose qui serait un petit peu océanique et qui tiendrait du trésor d'archives. Ce nom, on aura l'occasion d'y revenir, est en partie un leurre puisque d'autres fichiers de Barthes sont tout aussi voire plus volumineux. Mais ceci reste attaché à un projet bien identifiable, ça peut être le fichier sur Michelet, le fichier sur Proust, sur Flaubert, tandis que justement le grand fichier n'a justement pour lui que cet adjectif de grand dont le sémantisme reste forcément très ouvert. Il nomme ainsi une extension mais ne dit pas ce qu'il recouvre. Il possède donc immédiatement une connotation mystérieuse. Deuxième point qui tient justement à ce fantasme, c'est également que le fond est très proche, le grand fichier donc, est très proche par sa chronologie et par ce qu'il recouvre d'un autre ensemble d'archives qui lui a été publié par Éric Martier qui s'appelle Vita Nova. Constitué de huit feuilles de format A4, Vita Nova nous présente les différents plans laissés par Roland Barthes de ce qui apparaîtrait comme une grande oeuvre romanesque librement inspirée du modèle initiatique de la divine comédie de Dante. Éric Martier les avait publiés à la fin des oeuvres complètes puis récemment dans l'album. J'en donne ici deux extraits sur le PowerPoint, sur l'illustration à droite. Donc en regard vous avez le grand fichier, quelques fiches à gauche et Vita Nova. La lecture du grand fichier nous prouve en fait que les feuillets de Vita Nova sont une mise au propre de plans et d'esquisses intermédiaires qui se trouvent dans le grand fichier de façon parfois plus détaillée et moins civiline. En ce sens, le grand fichier nous offrirait la genèse de ce qu'on appelle donc le projet Vita Nova mais il va aussi au-delà parce qu'il est daté de plus loin, il est daté jusqu'à février 1980 et qu'il complète les entrées que l'on connaît déjà et aussi il instaure des revirements inédits par rapport au plan qui était resté en l'état et qu'on connaissait jusqu'alors. Troisième autre piste fantasmatique qui tient justement au fait que ce grand fichier soit attaché un peu justement à cette aura mystérieuse, c'est le fait que le grand fichier s'écrit en parallèle du propos qu'a pu tenir Roland Barthes publiquement au Collège de France dans un cours qu'il intitule en 78, 79 et 80 la préparation du roman. On aurait donc mythiquement dans le secret de l'écriture du pour-soi dans ce grand fichier proche d'un journal la tenue effective et réelle d'un roman que Barthes simule par ailleurs au Collège de France de façon théorique et prospective. C'est un peu l'idée qu'on peut en avoir sans l'avoir peut-être parcouru. Dernier point enfin qui place cet objet aussi en position fantasmatique c'est qu'il est interrompu ce grand fichier du moins tel qu'il nous est parvenu il est interrompu à la date du 23 février 1980 soit deux jours avant l'accident de Barthes devant le Collège de France. Et évidemment la mort de Barthes place cette archive dans une position hautement symbolique. On la lit forcément de façon rétrospective en la replaçant comme toutes ces grandes œuvres inachevées dans un horizon téléologique. Le grand fichier serait à la fois l'aboutissement d'un questionnement formel mais aussi le seuil qui allait peut-être être franchi vers une écriture nouvelle. Alors j'aimerais ce soir essayer de vous présenter ce grand fichier en le délestant un petit peu de cet imaginaire qui l'escorte et qui déjà l'inscrit dans un horizon de réception un peu prédéterminé. j'aimerais le détacher quelques instants de ce scénario mi-fantasmatique mi-téléologique comme on vient de le dire dans lequel il est peut-être toujours un peu pris et qui commence par lui faire écran. J'aimerais simplement partir du début de ce grand fichier et non de la fin. J'aimerais m'arrêter sur deux images qui font office fortuitement ou intentionnellement je ne sais pas si c'est Barth lui-même qui les a placés à cet endroit-là mais il y a de fortes chances que oui. Deux images qui tiennent lieu donc de seuil ou en tout cas qui en délimitent matériellement le commencement. Ces deux images sont deux cartes postales rangées par Barth à l'orée de son grand fichier. Ce sont deux traces singulières quand on y pense en regard d'un ensemble où l'image est presque toujours absente. Mais ce sont surtout deux témoignages d'un monde qui restera cher à Orlambard toute sa vie la Grèce. Voici ces images. À gauche première image quand on ouvre le grand fichier une pièce de monnaie frappée à catane et qui représente le visage d'Apollon coiffé d'un laurier et à droite deuxième carte postale un détail des mosaïques byzantines que l'on trouve à Ravenne la ville de Dante ce n'est pas un hasard on a parlé de Vitanova dans le tombeau de Gala Placidia et qui dessine une sorte de labyrinthe coloré. Ces cartes postales donc posthumes si je puis dire sont les premiers signaux que nous adresse le grand fichier. Elles valent comme une invitation cryptée dont le message à la bouche enfin à l'instar de cette bouche figée d'Apollon s'enroule sur un silence. Y a-t-il un secret au cœur de ce labyrinthe de fiches ? Y a-t-il un monstre de vérité qui en révélerait le prix ? Si oui comment s'y diriger ? Quel fil prendre ? Quel réseau suivre ? Quel réseau inventer ? Et enfin comme toute pièce de monnaie quelle est la valeur réelle que nous pouvons lui attribuer ? Sommes-nous véritablement du côté du trésor ou plutôt du côté du faux monnayage ? Ce sont donc ces différentes questions qui m'animeront plus ou moins directement à partir de maintenant. J'aimerais commencer par vous donner à voir donner à sinon à toucher mais à voir au plus près ce grand fichier en en faisant un aperçu matériel pour vraiment mesurer ce qu'il est comment il s'écrit ce qu'il contient etc. Quelques éléments matériels donc avant de rentrer dans une analyse plus détaillée. Comme souvent chez Roland Barthes la structure est essentielle c'est pour ça qu'on va s'y arrêter et ne doit en rien être minorée. Toutes les données qui peuvent être factuelles computables sensibles doivent aussi nous guider dans l'intelligibilité de l'ensemble de cet objet. Le fond et sa cotation je passe très brièvement le grand fichier on l'a dit se compose ainsi on le voit de 1083 trois fiches manuscrites qui sont datées donc entre 1968 et 1980 et conservées depuis 2010 depuis le don de Michel Salzedo lundi au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale sur le site Richelieu. Toutes ces fiches sont contenues dans deux boîtes distinctes qui apparaissent ici à gauche qui portent la cotation de la Bibliothèque Nationale nouvelles acquisitions françaises 28630 code 51 et code 52 dans ces deux boîtes on retrouve les fiches proprement dites rangées à l'intérieur de sept enveloppes comme si comme sur la feuille de droite comme sur l'illustration de droite pardon classées par sous-ensemble chronologique les fiches sont toutes le même format on en a parlé c'est à dire qu'elles sont de petite taille il faut bien avoir cela à l'esprit c'est vraiment du format A6 je le disais ce sont des fiches des feuilles A4 que Barthes devait plier et découper et avoir un stock ainsi de feuilles pour annoter ce qui lui passait par la tête ou ce qu'il avait envie d'écrire jour après jour donc de petits formats elles se lisent aussi en mode paysage et pas en mode portrait elles portent quasiment toute la date au recto comme je l'ai entouré sur le powerpoint une date inscrite de la main de Roland Barthes et au verso la fiche qu'il identifie au crayon à papier et qui celle-ci est reportée par les différents conservateurs Barthes parfois intercale entre différents ensembles une sorte de marque-page un intercalaire qui porte le nom d'un mois ou d'une année comme on le voit ici au milieu des deux fiches octobre 79 qui lui permet de découper déjà des ensembles les ensembles qu'il a sous les yeux un premier travail de filtrage grâce à un inventaire qu'on peut mener très classiquement sous Excel quand on s'adonne à un dépouillement du fond nous permet d'affiner un petit peu la répartition des fiches par mois et par année et nous révèle immédiatement comme vous pouvez le voir sur cet histogramme ça nous révèle une forte disparité et surtout une grande intensification de l'écriture de Barthes à partir de 78 79 mais plutôt 79 et 80 donc dans les deux dernières années de sa vie l'avant-veille de son accident on l'a dit les prises de notes sont alors beaucoup moins espacées dans le temps et Barthes peut écrire jusqu'à une quinzaine de fiches par jour voire plus on voit ici sur ce diagramme l'année 1979 avec véritablement un bond à l'été 79 où Barthes va mois par mois écrire presque une centaine de fiches un mot rapidement sur la graphie de Barthes sur les abréviations et les types de papier qu'il peut utiliser Roland Barthes possède là tous les tous les gens qui ont un petit peu parcouru ses archives ou sa correspondance le savent il possédait une écriture très lisible qui pose peu ou pas de problèmes d'interprétation il n'utilise presque pas ou peu encore une fois de systèmes d'abréviations seuls certains mots courants qui appartiennent au lexique d'un chercheur notamment Roland Barthes notamment le mot photographie ou le mot thèse peuvent parfois être abrégés par une initiale qu'il prend à l'alphabet grec en revanche comme beaucoup de diaristes comme beaucoup de personnes qui tiennent un journal il a l'usage de ce qu'on pourrait appeler la cryptonymie c'est à dire qu'il va crypter le nom de certaines personnes qui lui sont familières qui appartiennent à son réseau d'amis ou à son cercle de proches qui leur donnent des initiales R-M-Y-C P-H-S je vous laisse deviner qui ça peut être parfois des surnoms il en a fait de même d'ailleurs dans ses livres publiés si vous avez en mémoire à la chambre claire par exemple en marge ou en bas de page on trouve des initiales proches de Barthes qui lui ont inspiré certaines idées et qu'il remerciait en notifiant les initiales ainsi par un effet miroir d'ailleurs Roland Barthes est devenu Herbé lui aussi soumis à un jeu d'initiales par ses amis et aux yeux de ses amis le papier pour terminer d'un grammage ordinaire grammage 80-90 de très rares fiches j'en ai quand même mentionné deux proviennent de papiers quadrillés et ne sont pas véritablement au format assis que l'on mentionnait tout à l'heure ce sont plutôt des bouts de carnet qu'il a déchirés comme si la note avait été prise sur le vif mais qu'il a réagrafé ensuite dans son grand fichier sur les fiches assis en tant que telles ce sont ce qu'on peut appeler en empruntant le mot de Robert Desnos des papiers collés il en existe aussi des papiers collés comme je le montre ici à gauche qui ne sont pas du coup écrits de la main de Barthes mais qu'il découpe dans la presse et qui font écho en lui soit pour mémoire soit pour se rappeler une idée qu'il aurait envie de détailler soit que Roland Barthes en juge la qualité comme on peut le voir ici en juge le degré mythologique trop parfait pour être tronqué et donc il la laisse en tant que telle donc des fiches des papiers agrafés et des papiers collés alors l'analyse des encres nous prouve une chose plus intéressante c'est que au delà de l'écriture bleue qu'il utilise majoritairement et parfois de rares moments du crayon à billes noir ou bleu Roland Barthes utilise beaucoup le crayon à papier mais pour des phases de relecture c'est ce que j'ai tenté d'indiquer ici dans les extraits que vous voyez sur la droite de l'illustration on a les fiches en tant que telles et en dessous à côté ou au-dessus parfois des notes de régie c'est-à-dire des notes de relecture que Barthes inscrit quand il relit son grand fichier on voit dans la première par exemple qu'il se conteste lui-même avec ironie quand on vieillit il faut changer de joie et il se répond mais non surtout pas en exclamation parfois et plus souvent il classe ou semble donner le nom d'un ensemble thématique en haut de la fiche comme ici avec le mot ennui et parfois il intercale d'autres fiches au crayon à papier qui viennent un peu commenter l'ensemble donc tout cela nous prouve que Barthes était pleinement conscient de ce qu'il écrivait qu'il faisait retour sur cet objet et qu'il le parcourait à de multiples reprises pour l'annoter et pour le compléter ce système de régie donc par ajout et annotation nous emmène à la question du contenant d'origine de ce grand fichier pour terminer en effet les fiches ne se trouvaient pas à la mort de Barthes dans les enveloppes qu'on a pu mentionner et apercevoir tout à l'heure numérotées et datées comme on l'a dit elles se trouvaient plus vraisemblablement je pense dans des boîtes cartonnées pour certaines peintes de la main de Barthes dont il avait l'usage pour archiver ces feuilles volantes de l'écriture quotidienne j'en ai ici on en a reproduit ici sur le slide précédent et elles apparaissent aussi ici donc il avait l'habitude de les ranger vraisemblablement là-dedans de les déclasser de les reclasser et de réinventer des ensembles en fonction des boîtes donc tout cela pour dire que très certainement ces fiches étaient promises à des déclassements et à des reclassements en fonction des projets et en fonction aussi peut-être du degré de prise des projets d'idées de livres ou de cours il faut donc je crois prendre ce nom de fichier dans son acception la plus rudimentaire c'est-à-dire dans sa dimension strictement matérielle et physique le fichier comme boîte ou comme ancien meuble tiroir des anciennes bibliothèques comme j'ai pu reproduire ici qui donnait à voir ou à lire l'ensemble des fiches d'un catalogue donné côté rudimentaire côté archaïque si l'on veut mais aussi je dirais le fichier dans son sens peut-être le plus actualisé qui est aussi le nôtre qui est aussi l'image du fichier que l'on a en tête c'est-à-dire le fichier comme un ensemble de métadonnées dématérialisées et réunis sous un même nom exploitable exécutable déplaçable recodable portant à la fois des métadonnées parfois et des liens internes qu'on peut inscrire sous la forme d'encre ou de balises hypertextuelles pour circuler ainsi entre les fiches non pas de manière linéaire mais plutôt peut-être de manière diagonale et plus étoilée cette manière de consigner son travail ses projets et ses lectures mais aussi de se consigner soi-même dans un exercice peut-être d'autobilan plus intime cette manière de faire a toujours été pratiquée par Barth Thomas l'évoquait tout à l'heure en parlant du fichier Michelet dès les années de jeunesse au sanatorium des années 40 et 50 Barth avait l'usage du fichier c'est là bien sûr une pratique qui est propre aux écrivains qui enregistre d'abord ce qu'ils sentent ce qu'ils voient ce dont ils ont l'expérience par le langage et par l'écriture que les supports en soient des fiches ici ou des carnets des agendas des paperolles en tout genre si ce système Barth donc ne fait pas exception il nous renseigne en revanche sur trois aspects qui sont singuliers à son écriture et qui nous éclaire un peu sur la genèse d'écriture de Roland Barth trois points que j'aimerais rappeler rapidement d'abord je dirais que Roland Barth par ce système de fichiers a une approche ordinaire matérielle presque charnelle de la notation et des brouillons l'écriture prend place dans un quotidien d'objets de plumes de papier de boîtes qui lui donne un substrat très sensoriel très artisanal où le corps et l'idée finalement on part égales et on aura l'occasion d'y revenir deuxième point c'est que le format très contraint de la fiche rappelez-vous une fiche à six le format contraint lui impose donc des départs d'écriture aussi très concis déjà fragmentaires en amont même de ce qu'il va pouvoir écrire et si la note peut se prolonger au-delà d'une fiche parfois une même date recouvre plusieurs fiches le changement de papier et la superposition des idées reste quand même limité par ce cadre de départ et ça c'est un point intéressant et dernier point que je voudrais mentionner c'est que ce système de fiches additionnées construit un réseau d'alternatives qui sont précisément au coeur des questionnements formels de Roland Barthes quand on connaît l'étendue de son oeuvre des hésitations à la fois entre l'ordre et le désordre donc entre ce qu'on classe et ce qu'on déclasse entre ce qui est lié et ce qui est délié entre la somme c'est-à-dire l'ensemble de ces fiches organisées de manière raisonnée données à lire dans son extension la plus globale ou alors sous forme de fragments la fiche unitaire qu'on lit simplement alternative aussi entre l'entrée dans le texte et la sortie du texte façon dont il écrit façon dont il se relie etc ce n'est donc pas un hasard si la délibération interminable qui aura lieu sur la forme à donner à un projet d'oeuvre ou à un projet de roman sera elle-même prise dans ce réseau d'alternatives car trancher peut-être ce va-et-vient entre la somme et le fragment entre le lié et le délié entre ce que Barthes appelait le livre ou l'album ce serait déjà à mon avis en annuler le désir et en annuler la dynamique d'écriture qui est à la genèse de la pulsion d'écriture de Roland Barthes quel contenu désormais il est temps de traverser ensemble ce grand fichier en donnant à voir un peu ce qu'il recouvre revenons-en encore une fois à cette appellation de grand fichier dont j'ai déjà signalé l'épaisseur un petit peu fantasmétique au début ce nom devient encore plus problématique quand on le rapporte à son contenu et à ce que son auteur en attend à ma connaissance Barthes n'emploie jamais cette désignation elle provient sans doute du premier inventaire qui a été fait à l'IMEC avant son transfert à la BNF en revanche dans ses fiches Barthes évoque de façon beaucoup moins ambiguë son journal et plus souvent encore ses notes journal qu'il orthographie avec un tiret sous la forme d'un mot valise d'ailleurs vous pouvez voir sur l'illustration que je donne que notre journal écrite au crayon rouge ici c'est sur cette forme là que s'ouvre le grand fichier après les cartes postales que j'ai mentionnées ce que le lecteur voit apparaître c'est cet intitulé de notre journal écrit de la main de Barthes c'est là la porte d'entrée dans ces fiches dont il semble que la spécificité aux yeux de Barthes tient précisément à cette systématicité de la datation Barthes invente donc non seulement un mot mais aussi une pratique qui lui est propre et qu'il va intensifier donc durant ses dernières années de vie ni de simples notes éparses ni un journal en bonne et due forme mais une sorte de mélange des deux reste que ce mot valise tel que l'orthographie Barthes est intéressant par l'hésitation typographique dans laquelle il semble pris dans cette forme un petit peu tremblée que lui donne Barthes en repoussant d'ailleurs souvent le mot journal on le voit dans le premier extrait que je donne la fiche de droite en repoussant le mot journal dans une parenthèse comme une option lointaine en réserve devant laquelle il faut sursoir cette désignation nomme à la fois à mon sens une tentation et un refus tentation d'abord évidemment permanente chez Barthes de tenir un journal non sans ambiguïté en datant au jour le jour ce qu'il écrit ce qu'il consigne au quotidien ce qu'il voit ce qu'il retient du réel dans une écriture très fortement intime mais refus également d'enfermer cette ces notes de travail qui sont souvent pour lui exploratoires éparses et pas terminées dans leur forme esthétique donc ne pas les enfermer dans la seule forme du journal laquelle imposerait peut-être aux yeux de Roland Barthes un souci continu d'écriture qu'il affirme ne pouvoir tenir ou qu'il tient précisément à ne pas vouloir tenir le journal est pourtant comme il le dit ici dans cet extrait sa mauvaise pente c'est-à-dire la forme vers laquelle il revient le plus naturellement quand bien même il chercherait à refouler cette pratique ce que dit parfaitement d'ailleurs l'article écrit à peu près à la même à la même époque en 1970 l'article délibération qui porte bien son nom qu'il publie dans tel quel et qui s'affronte justement à cette question de la bêtise qu'il juge inhérente à la tenue et au genre du journal ce nom donc à double résonance notre journal nous éclaire donc un peu mieux sur la réalité concrète de ce fond pour reprendre la métaphore du labyrinthe à laquelle d'ailleurs s'intéresse Barthes au moment où il rédige activement son fichier lors d'un séminaire au Collège de France en 1979 on peut dire que ce dédale de notes est finalement parfaitement structuré car malgré la contradiction apparente des termes le propre du labyrinthe est bien d'être construit sur un plan systématique ici on pourrait dire que comme dans tout journal d'écrivain les genres pratiqués y sont potentiellement infinis c'est même la loi du genre que de ne pouvoir être défini sinon par cette indéfinition de principe le journal c'est par excellence le lieu de l'épargne le lieu du multiple le lieu des départs le lieu de la variété infinie des thèmes des styles des motifs des genres essayés etc mais en même temps dès qu'on le rapporte à un scripteur particulier il se recompose inconsciemment dans une forme limitée accueillant alors le retour des mêmes thèmes l'emploi des mêmes types rhétoriques l'usage des mêmes motifs et des mêmes lieux communs la question est toujours celle-ci comment le langage et comment un langage en particulier découpe-t-il la réalité et qu'est-ce que cette réalité qu'est-ce que de cette réalité il découpe en particulier c'est ce que Barth appelle le mapping en anticipant encore une fois on aura l'occasion d'y revenir le sémantisme numérique avec ce qu'on appelle les hashtags ou encore les keyword clouds le langage ne pouvant retranscrire tout le réel il faut bien trancher il faut bien sélectionner et dessiner donc une cartographie qui est d'abord plus idéolectale qu'universel donc en faisant le mapping de ces quelques mille fiches du grand fichier on observe ainsi émerger une vingtaine de sous-genres récurrents que j'ai inscrits dans le tableau que vous pouvez voir j'espère que vous le voyez bien tous rattachables finalement à une pratique formelle bien identifiable qui permet de les différencier les uns des autres alors cette liste j'en ai bien conscience relève de mon arbitraire en dépouillant le fond il a bien fallu classer ordonné cependant j'ai tâché d'en réduire la portée en choisissant des intitulés très factuels souvent pris dans l'histoire des formes et des poétiques qui sont propres au journal dans l'ordre alphabétique voici donc les genres pratiqués par Roland Barthes dans son fichier j'en illustrerai simplement quelques-uns pour ne pas trop allonger mon propos celles qui ne vont pas forcément de soi il y en a d'autres qui sont beaucoup plus transparentes dans le tableau que vous pouvez voir ici je m'arrêterai une seconde juste sur actualité ce sont véritablement des revues de presse très factuelles que fait Roland Barthes à partir de choses lues dans la presse entendues dans les médias ou vues dans le journal télévisé ce qui fait que le lecteur du grand journal traverse un petit peu les grandes affaires de la fin des années 70 et navigue comme ça entre l'affaire Boulin l'affaire Mérine la crise des otages iraniens les brigades rouges l'affaire des diamants de Bokassa etc. matériau très médiatique que Barthes cite et qu'il renvoie encore une fois de manière très factuelle sans être trop dissertatif il y a aussi dans ces genres pratiqués des maximes c'est des sortes d'enseignements à valeur générale que Barthes s'adresse à lui-même sous forme de phrases bien timbrées parfois sentencieuses et non sans humour comme on pourra l'illustrer tout à l'heure il y a un énorme dossier de choses vues de choses lues de choses entendues vous pouvez voir que le nombre est impressionnant c'est une des plus grandes entrées de ce grand journal Barthes épingle grappille et commente une quantité de choses impressionnantes saisies sur le vif entendues dans les médias il y a beaucoup de noms de médias qui circulent vues dans la rue lues dans la presse etc. c'est évidemment un genre qui fait écho aux choses vues de Victor Hugo en parallèle il y a ce que j'appelle les considérations ce sont toutes les fiches également très nombreuses qui ont peut-être le plus haut degré de généralité c'est dans ces fiches alors là c'est beaucoup plus classique pour un théoricien de Durand-Rolland-Bart ce sont des fiches dans lesquelles éclate une pensée une méditation une réflexion bref quelque chose d'un petit peu plus dissertatif il y a également comme dans tout journal des décrochages énonciatifs c'est un genre à part dans ce grand fichier c'est un autre trait spécifique qui est commun à la pratique du diariste ces décrochages énonciatifs pour moi ça nomme tous ces moments dans le grand fichier où le jeu j-e ou le pronom jeu se prend dans la distance plusieurs fiches multiplie ses effets on a ainsi des dialogues imaginaires de Roland Barthes avec lui-même ou des monologues intérieurs ou encore des interviews imaginaires qu'il donne des interpellations faites à soi-même je passe rapidement sur le reste je m'attarde juste sur le genre liste qui est vraiment un genre pratiqué par Barthes c'est un genre qu'il aime qu'il affectionne car ça lui permet de spatialiser et de projeter presque à l'infini des numérations de projets à venir de titres de livres ou d'articles etc le genre métadiscours est aussi excessivement nourri qu'est-ce que j'entends par métadiscours ce sont toutes les notes de régie que l'on a explicité tout à l'heure ce sont les notes de régie sur le grand fichier en tant que tel c'est-à-dire qui font retour sur la forme qu'il est en train de tenir dans son journal ou ce sont des métadiscours sur le grand oeuvre ou la grande oeuvre qu'il essaye d'écrire à ce moment-là et qui font retour aussi on le verra tout à l'heure par tout un jeu de réflexion sur ce qui se convient ou ce qui ne convient pas de faire pour mener à bien cette oeuvre les papiers collés on en a déjà parlé je terminerai juste par les titrologies parce que c'est une section qui est assez amusante et qui peut mettre peut-être entre parenthèses quelques instants le projet Vitanova sur lequel on a vraiment apposé un titre alors que le grand fichier en révèle bien d'autres et parfois des titres alternatifs parfois on a des fiches vierges qui ne portent qu'un titre entre guillemets Barthes cessait à de multiples reprises c'est vraiment une pulsion chez lui et parfois on peut avoir sur le fond blanc par exemple Dictionnaire de ma vie ou Traité de la mauvaise foi politique ou Histoire pathétique de la littérature française etc. il essaye il donne des titres dans une oeuvre qui n'est pas arrêtée mais qui pourrait bien le stimuler quelques exemples plus incarnés alors je ne vais pas évidemment toutes les dérouler mais bon tout simplement peut-être l'anecdote première anecdote mon registre très simple ma titée du sens presque rien juste cette inscription j'ai fait changer mon numéro de téléphone au douceur de savoir que toute sonnerie est celle d'un ami voilà on n'est pas dans le dissertatif on n'est pas dans la considération on est dans la platitude absolue du style mais qui dit aussi quelque chose d'un quotidien qui aime se retranscrire j'aime beaucoup cette fiche du 15 août 78 sur une chose entendue plutôt là c'est une phrase alors moi c'est en tout petit je vais essayer de décrypter parce que j'ai un mot de présentateur ici donc c'est au restaurant La Route Mandarine qui était un restaurant vietnamien de la douze rue des Beaux-Arts et Bart note ceci petit homme asiatique laid en tunique de paravent atmosphère à peine sommes-nous entrés qu'il nous agresse vous avez réservé la phrase française d'un ton qui veut dire sinon rien à faire c'est complet après quoi il nous place le restaurant étant vide et le restant par la suite donc voilà typiquement une chose entendue qu'il retranscrit et qu'il démêle dans son univers de sens parfois par humour parfois de manière plus appuyée on aura aussi l'occasion de le voir La Maxime je parlais de Maxime voici une Maxime du 7 juillet si je ne me trompe pas 75 je vais au code comme d'autres vont à l'office sans croire et on pourrait ainsi de suite prolonger je vous donne l'exemple d'une titrologie vous pourrez aussi dire les métadiscours titrologie par exemple dictionnaire de ma vie donc une idée de livre qui apparaît ici par exemple pomme compote celle de la grand-mère Barthes à Bayonne celle qu'on offrait aux voyageurs dans l'avion Pékin de Shanghai etc donc note intéressante de titre envisagé par Barthes alors ce que je voudrais dire c'est que les genres ici quand on quand on recoupe un peu les choses avec un histogramme et quand on fait apparaître les sous-ensembles génériques qui sont le plus distribués dans le grand fichier on voit apparaître trois crêtes assez nettement d'abord tout ce qui va correspondre aux choses lues aux choses vues une autre pour tout ce qui est de l'ordre de la considération et enfin une grande entrée aussi sur le métadiscours alors ça nous révèle je trouve cet échantillonnage un ratio parfaitement équilibré entre deux choses les genres qui relèvent pardon de la pure observation et de l'évocation des choses tangibles ce que Barth appelait dans la préparation du roman les tangibilia ou les tangibilia donc c'est-à-dire les choses vues les choses lues les choses entendues les conversations entendues le style et le registre anecdotique qui relèvent de l'infraordinaire et à côté les genres qui révèlent davantage de l'intellect chose plus attendue je l'ai dit chez un théoricien comme Barth et qui donc relèvent soit de la considération soit du métadiscours un retour sur le grand fichier sur la forme à tenir et sur l'écriture d'une grande oeuvre c'est véritablement là la double polarité de ce grand fichier et ce qui fait aussi toute sa saveur pour un lecteur les ancrages plus conceptuels où la production de sens parfois s'emballe de façon parfois on pourrait le dire tachysémique Barth produit beaucoup de sens sont parfois complètement contrebalancés par des purs moments de dépressurisation de neutralisation du sens où les choses se donnent à lire et à voir dans leur simple épiphanie et c'est véritablement ça qui fait le plaisir aussi d'un parcours in extenso de ce grand fichier en cela je dirais que le grand fichier est proche de l'idéal d'écriture intellectuelle selon Roland Barth c'est à dire hétérologique et non monologique alternance de vide et de plein où le monde des idées s'ouvre au monde sensible s'ouvre aux objets s'ouvre à la référence et véritablement aux choses concrètes ça c'est véritablement un trait de Roland Barth qu'il faut retenir alors si les genres nomment une poétique parfois héritière de l'histoire d'une forme ils ne nous donnent pas encore un plein aperçu du contenu ou des sujets précisément abordés par Barth dans son fichier par exemple la chose vue ne nous dit pas ce qui est vu c'est pourquoi il faut faire un second mapping peut-être et adjoindre à la liste des genres un ensemble de mots clés qu'il faut reporter sur chacune des fiches individuellement pour peut-être voir surgir une thématique ou pour le dire encore avec les mots de Roland Barth un réseau organisé d'obsessions voilà ce qu'il disait et ce qu'il fit avec Michelet dans l'un de ses premiers livres à l'aide aussi de ce qui fut peut-être son premier fichier chaque fiche ainsi taguée pour employer un mot anglo-saxon par un mot thème en désigne alors le contenu fusse de manière minimale par exemple j'ai une fiche on mettra le mot clé ami le mot clé ennui perversion névrose amour deuil écriture musique lecture mère père bref tout mot clé possible qui pourrait en résumer le contenu lesquels évidemment par recouement s'intègreront logiquement dans des sous-ensembles cohérents et en faisant ce travail de filtrage on atterrit à une vingtaine de sous-ensembles cohérents qui sont répartis de la manière suivante comme le montre ici l'histogramme classé par ordre alphabétique mais qui font apparaître encore une fois quatre crêtes différentes avec un emploi majeur sur des sous-ensembles précis donc il y a des contenus sur le temps qui passe sur l'amour et l'amitié évidemment sur l'art et la culture écriture et projet d'écriture etc les crêtes ou les sommets nous révèlent un dégagement net de thèmes constants qui vont former véritablement la base continue du grand fichier trois thèmes constants sur lesquels je vais maintenant m'attarder un peu plus longuement d'abord le premier d'entre eux qui est observable dans le sous-ensemble d'écriture et projet d'écriture et qui a trait à l'esquisse de ce que serait une oeuvre nouvelle donc Barthes effectivement cherche à réfléchir à une grande oeuvre romanesque on propose des plans des réflexions des idées on va y revenir c'est le premier point deuxième sous-ensemble pour qui parcourt ce grand fichier c'est véritablement un journal intime de la vie et du désir homosexuel on est dans la lignée de ces journaux d'écrivains comme Green comme Gallet comme Guibert où le journal tient aussi lieu de creuser à cette vie de désir et cette vie un petit peu nocturne et troisième ensemble chose que ne révélait pas forcément un fichier qui s'étale à la fin des années 70 c'est la pulsion sémiologique de Roland Barthes qui reste très vive et qui s'intéresse vraiment aux petites choses du quotidien qu'il recode tout le temps en termes de signification je commencerai donc par l'oeuvre potentielle premier grand ensemble il faut s'y arrêter quelques instants bien que ce soit aussi la partie qui reste la plus délicate à analyser la plus difficile à saisir tant elle demeure finalement peu lisible elliptique parfois souvent aussi répétitive d'une fiche à l'autre et soumise surtout à d'infinies variations à des mouvements de retrait à des mouvements d'arrêt il n'empêche que ce que Barthes appelle plus souvent d'ailleurs l'oeuvre ou le projet oeuvre mais aussi Vitanova donc à partir de mai 1979 est ce qui va le requérir massivement dans ce grand fichier du moins à la fin et selon différentes approches comme le prouve le dépliement du thème donc écriture et projet d'écriture regardez dans le diagramme qu'est-ce qu'on voit apparaître on voit apparaître que tout ce qui se réfère à l'écriture au projet d'écriture sont en gros phagocités par le projet d'oeuvre qui recouvre quasiment 70% de ces fiches on a à côté tenir un journal idées de livres romans et romanesques mais ça reste quand même très anecdotique par rapport au projet oeuvre en tant que tel ici on aurait donc et on a donc une pièce essentielle qui vient éclairer un peu mieux la connaissance lacunaire qu'on a du projet romanesque esquissé par Roland Barthes à la fin de sa vie c'est véritablement je dirais le troisième côté d'un triangle qui était déjà composé par donc le cours qu'il donne au collège de France sur la préparation du roman et les huit feuillets publiés à titre posthume sous le titre Vitanova dont on a parlé le grand fichier donc et toutes les fiches qui ont trait au projet oeuvre accréditent le fait que Barthes projetait bien de se lancer effectivement dans une oeuvre pleinement détachée de l'essai ou de l'ouvrage théorique en tant que tel si on fait un zoom encore troisième zoom cette fois-ci dans le projet oeuvre avec un radar on prouve que ces intérêts se déportent vous voyez sur la gauche et sur les relances d'idées ou les idées potentielles à l'intérieur de ce projet oeuvre les longues délibérations vous voyez sur la gauche toujours 25 mais il y en aurait plus véritablement mais aussi et ce n'est pas aminorer toute une entité qu'on peut appeler panne le projet oeuvre est arrêté soumis à de différentes pannes de moments de déprime de dysphorie où Barthes veut complètement arrêter et passer par autre chose et aussi des points bilans donc on voit qu'on est plus dans la délibération dans l'hésitation que dans la réalisation concrète de la chose en tant que telle et c'est d'ailleurs cela qu'il faut préciser tout de suite aux auditeurs enfin aux auditeurs ou aux spectateurs qui sont là à distance au risque un peu aussi de décevoir ce que ces archives font apparaître c'est donc davantage une longue rêverie autour des différents plans d'une oeuvre potentielle qu'une illustration nourrie de cette oeuvre avec des chapitres ou des passages qui seraient pleinement rédigés par Barthes cela on ne le trouve pas où l'on pourrait en conséquence voir Barthes véritablement à l'oeuvre voir un Barthes romancier parce que c'est bien là le fantasme cela on ne le voit pas c'est donc un pur fantasme d'oeuvre qui nous est donné à lire une annonciation du livre comme dit Barthes dans Roland Barthes par Roland Barthes ou encore un prospectus qui prévaut et où on voit véritablement apparaître un fétichisme de la planification de l'esquisse une utopie vraiment d'ordre intérieur qui vibre et qui se déplace à chaque nouvelle trouvaille d'ordre lexical que fait Barthes chez des auteurs qui lui sont importants et qui en quelque sorte déplacent l'idée formelle qu'il aurait de l'oeuvre par exemple au début du grand fichier il n'est pas rare de trouver l'appellation roman incident font référence bien sûr aux incidents de Raymond Queneau qu'on trouve dans Le Chien d'An Vitanova évidemment sur le modèle de Dante mais aussi plus tard et en parallèle de Vitanova un projet alternatif qui tournerait autour de la forme de l'apologie qui aurait cette fois-ci pour modèle Pascal et encore plus secrètement et plus tardivement le modèle des Stromates qu'il trouve chez Chateaubriand le Chateaubriand d'histoire de la littérature anglaise qui dit aimer les livres fait de rapiècements entre plusieurs genres qu'il appelle les Stromates donc voyez qu'on a une pulsion si on regarde un peu de plus près voilà ce qu'on voit aussi concrètement dans le grand fichier des choses parfois écrites véritablement pour soi difficilement lisides sous forme de tableaux sous forme de numérotations sous forme d'esquisses de reprises de plans de plans qui se gomment qui se complètent exactement sous ce format là donc pas de grand paragraphe en tant que tel mais vraiment voilà c'est une modulation permanente des contours en fait d'une oeuvre à venir le grand fichier par là nous prouve une chose décisive le roman de Roland Barthes n'a jamais été arrêté à une forme définitive et la fixation que l'on a faite sur les huit feuillets de Vitanova en pensant peut-être y trouver les plans arrêtés et mis au propre d'un projet de livre déjà bien avancé ne tient plus au même moment en effet dans son grand fichier au même moment des fiches de Vitanova je veux dire c'est-à-dire à juillet-août 79 mais aussi décembre 79 Barthes dramatise à de nombreuses reprises sa sortie de l'oeuvre sa sortie du projet de Vitanova en solennalise en quelque sorte aussi parfois dans certaines fiches sa révocation et il se met à investir dans des projets alternatifs qui vont de l'écriture ou de l'envie d'écrire un livre très à plat comme il dit sur sa famille ou à une envie d'écrire une histoire pathétique de littérature française par exemple voyez ici l'échec de Vitanova nous dit Barthes le 18 août d'hommage car le titre était beau et on a une autre fiche sur les projets en cours projet alternatif où vous voyez bien que Vitanova sur la fiche du milieu est pris dans un ensemble de différentes formes d'oeuvres envisagées à égalité l'apologie ou le journal ou les mémoires ou une suite de traités ou un roman en tant que tel vous voyez que tout bouge et rien n'est donc fixé et je disais le 21 janvier 1980 l'idée de partir vers complètement autre chose un livre plat neutre où il ne ferait que parler de sa famille et des souvenirs des siens voilà donc ce que nous révèle le grand fichier quand on le parcourt dans son ensemble des pannes des relances des marinades des reprises des abandons une véritable pulsion titrologique aussi impressionnante on l'a dit qui repousse l'écriture de seuil en seuil ce qui est passionnant à observer d'ailleurs c'est cela c'est la façon dont cette psychologie du potentiel cette psychologie de l'oeuvre potentielle informe une existence vouée à l'écriture et comment elle fait répercussion sur elle je m'intéresserai maintenant au deuxième sous-ensemble majeur que j'ai pointé tout à l'heure le journal intime du désir en tant qu'intellectuel homosexuel de la fin des années 70 en tant aussi que penseur du neutre et précurseur des questions liées au genre Barth investit ses notes journal d'une tonalité il faut le dire très intime comme le veut aussi la pratique du diariste on s'y est arrêté tout à l'heure il y retranscrit tout un quotidien qui reste captif de son désir de ses rencontres amoureuses ou de ses rencontres d'un soir de ses réseaux d'amis ou de ses errances dans des lieux de plaisir gai de la capitale il est fait mention de sonar de cinéma pornographique d'établissements d'établissements gais de rues où l'on voit affleurer des figures de gigolos de boîtes etc etc ce qu'il appelle ses vadrouilles encore ses vaines soirées vous voyez que quand on déplie le thème ici par le diagramme du journal de l'intimité on voit qu'il est complètement aimanté justement par la drague par le désir et le fétichisme plus que par l'amour en tant que tel plus de 50% des fiches se rapportant à ce thème ont trait justement au désir ici vous pouvez voir de manière détaillée le récit d'une soirée d'une errance entre différents lieux de drague où Barth va de lieu de rencontre en lieu de rencontre en traversant les endroits de différents endroits de la prostitution masculine pour se terminer dans les couloirs de la gare du Nord souvent ce sont des narrations un peu plus suivies quatre cinq fiches un véritable récit se met en place quand il évoque justement ces vadrouilles et c'est un genre à part le récit de vadrouilles par la publication de posthumes des incidents et des soirées de Paris c'était une facette que l'on connaissait déjà que le lecteur de Barth connaissait déjà mais ce qui est plus intéressant ici c'est de voir combien ce désir s'inscrit dans le réseau des jours au jour le jour comment il s'articule à une réalité sociologique très concrète qui fait état de codes de figures de lieux de drague de modes de prostitution clandestine qui aujourd'hui ont peut-être disparu dans leur forme il y a un passionnant je pense travail à mener sur le pari homosexuel de Barth par une approche du genre selon les spatialités il s'agirait de recomposer un petit peu le carnet d'adresse des bars des boîtes des lieux fréquentés qui ont aujourd'hui disparu et dont les noms étaient alors très évocateurs le Sidonie Baba l'Apollinaire le Bronx le Colony le CET ce sont plein de noms qui affleurent comme ça dans le grand fichier et qui dessinent comme ça une cartographie à l'intérieur du réseau urbain parisien à travers le réseau gay parisien de l'époque et on verrait donc naître devant deux yeux ce qu'était à l'époque le quartier de l'Opéra et les abords de la rue Sainte-Anne qui ne sont plus aujourd'hui du tout fréquentés de la même manière aujourd'hui vous avez des restaurants asiatiques mais à l'époque étaient vraiment massivement fréquentés justement par tout ce monde gay parfois interlope parfois un lieu de prostitution etc etc c'était à l'époque le premier quartier gay de Paris et ça nous permettrait aussi de comprendre les logiques de visibilité et d'invisibilité qui prédominaient alors quand une bonne part de l'intelligentsia gay parisienne savait aussi que ces déplacements étaient peut-être suivis et criminalisés de nombreuses figures de gigolos apparaissent ainsi dans ce qu'on pourrait appeler cette étrange carte du tendre ce sont le plus souvent des prénoms ou de simples initiales des garçons de trottoir pour lesquels Barth a de la tendresse malgré la conscience aiguë qu'il a du contrat d'immoralité qui le lie à la prostitution il y a aussi l'amour parfois et ses tromperies évidemment ces méchancetés qui affectent Barth en raison de son âge et de ses complexes permanents de laideur affleurent ainsi différentes histoires avec un Olivier B ou avec un Hervé D par exemple ce monde nous est connu par la littérature il a été mille fois dit parfois brutalement par des oeuvres volontairement subversives on en a parlé tout à l'heure de Guybert de Duvert de Camus ou plus proche de nous de Dustan Barth le dit à sa manière entre gêne souvent culpabilité presque toujours et soumission aussi à un désir qui était pour lui irrépressible enfin de manière éparse tout au long de ce fichier c'est la chose la plus surprenante et peut-être la plus légère on retrouve des réflexes sémiologiques permanents dans l'écriture de Roland Barth il fait véritablement signe de toute source d'information possible je l'ai dit tout à l'heure en décomposant justement l'idéologie dans cette information peut-être porteuse c'est tout son quotidien qu'il recode sans cesse en termes de signification on peut assis voir la nourriture la carte d'un restaurant la manière qu'a Yves Mourouzi présentateur du journal télévisé de l'époque dégrené les informations la conversation des chauffeurs de taxi beaucoup de conversations de chauffeurs de taxi de coiffeurs les asymétries aussi langagières que Barth voit affleurer entre différents rangs de garçons de café une déclaration de Jean-Luc Godard une affiche de Coluche une affiche de film pornographique le traitement médiatique de la fermérine etc. là encore la découpe de l'ensemble thématique en sous-chapitre est éclairante Barth voit le monde véritablement par le langage par le filtre du langage et son existence est en quelque sorte vouée à l'univers des signes le grand fichier on pourrait dire est ainsi riche de nouvelles mythologies plus ramassées que les premières celles bien connues qui ont été publiées en 1957 parce qu'elles n'excèdent pas le format de la fiche elles se lisent aussi de façon peut-être plus directe et moins distanciée que les premières dégagées de l'impératif peut-être politique et du combat idéologique qui était encore celui de Barth dans les années 50 elles sont moins surveillées elles sont parfois plus triviales et souvent aussi très drôles on peut en donner à lire peut-être quelques exemples donc là c'est le sous-ensemble sémiologique vous voyez que Barth s'intéresse aux médias à la mode au langage la nourriture les objets du quotidien les voix des gens les images les individus le langage politique etc et donc je disais Barth sémiologue devant sa télévision par exemple quand Yves Mourouzi je le disais présente le journal télévisé une fiche assez drôle spécialiste de la non-information TV Mourouzi blabla mou égal sécurisant pour ne rien dire au commencement du monde du jour des nouvelles il ne se passait rien les vraies nouvelles ne viennent que par le comparse qui lui comme un domestique et non sans blabla pour voir la bêtise des discours masse médiatique TV radio et hommes politiques il suffirait de les lire écrits je pense que c'est un trait de sagesse qu'il faudrait aujourd'hui peut-être savoir répercuter et puis une autre fiche je ne vais pas la lire sur la thèse d'un certain Bouillon à laquelle il devait prendre part en tant que membre du jury avec Louis-Victor Thomas qui lors d'une longue péroraison ou plutôt d'une longue introduction pardon dit qu'il ne va pas être long et finalement on a tous fait l'expérience quand on a assisté à une thèse ou quand on a été soi-même en phase de passer une thèse souvent un membre de jury dit qu'il ne va pas parler et parle très longuement c'est ce que souligne Barth avec humour ici c'est par ce côté-là que le grand fichier offre toute sa saveur il y a des objets il y a des vêtements il y a des phrases il y a des moyens de communication qui n'existent plus guère aujourd'hui les wagons-restaurants par exemple en tête dans les trains les conversations des amis les films qu'il a pu voir les émissions de radio qu'il entendait le courrier des petites annonces qu'il lisait les grands hommes de la presse et les petites gens de la rue tout cela déploie un univers qui devient romanesque à proportion de sa vérité plus que la conscience d'un homme c'est véritablement un aperçu sensible de l'époque que peint en finale ce grand fichier sans faux-semblant et avec une forme de générosité qui intègre pleinement son lecteur paradoxalement malgré évidemment la forme privée qu'il avait de son journal j'aimerais terminer par quelques points de considération sur le devenir de ce grand fichier qu'en faire et finalement quelle vita nova pour le grand fichier il y avait encore ou il y aurait encore beaucoup à dire il y aura beaucoup à dire beaucoup de chemin à prendre pour éclairer le contenu de ce grand fichier mais le temps de cette présentation m'oblige évidemment à des coupes partielles et à des arrêts sur les portions les plus saillantes mais c'est là aussi peut-être l'intérêt de ce grand fichier ce n'est pas un objet complet ce n'est pas un objet fini pleinement unaire il est aussi justement riche par ses trous par ses manques par ses espaces laissés libres pour ce que Barth appelle des ventilations à venir et plus je travaille sur cet ensemble plus je discute avec des personnes qui ont vu cet ensemble plus je me dis qu'en fait il semble régi par l'alternance quasi infinie du démembrement et du remembrement de la combinatoire comme disait Thomas en introduction depuis le début par les choix et par les coupes que Barth a lui-même opéré en vue de reclassification mais aussi parce que certaines éditions posthumes en ont fait en cherchant à publier quelques ensembles cohérents qui avaient une unité thématique en empruntant et en déclassant des fiches du grand fichier sur le deuil sur les soirées de Paris ou plus récemment sur tout ce qui a trait à Marcel Proust alors que faire par exemple de cette fiche du 25 octobre 1977 celle qui apparaît en haut ici jour de la mort de la mère de Roland Barth qui dit vouloir insérer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de journal de deuil à l'intérieur du grand fichier peut-être insérer ici et ventiler le journal de deuil le ventiler c'est-à-dire le repositionner dans l'ordre des jours replacer l'expérience du deuil dans la coulée de l'existence à côté d'une passe avec un gigolo et d'une soutenance de thèse à la Sorbonne que faire de cette autre fiche qui dit vouloir déclasser tout ce qui a trait au projet d'oeuvre pour ne conserver que des fiches datées et porteuses de courts incidents c'est la fiche de gauche ici retirées pour les grouper je ne sais pas pourquoi ça saute j'espère que ça saute pas chez vous ici elles sont fixées donc je dirais que à l'image du mythologique vaisseau Argo qui fascinait tant Barthes le grand fichier se présente comme une structure qui mute sans cesse sous diverses combinatoires rêvées ou effectives résultant de pièces qu'on enlève ou qu'on ajoute il porte en fait une dénomination encore unique qui ne rend pas vraiment compte des multiples possibles qui le composent toujours le même et toujours différent selon là où on rentre selon l'année où on est selon un cheminement thématique choisi on peut le reconstruire à l'infini un peu comme les cent mille milliards poèmes de Raymond Queneau si l'on veut c'est que limité par son outillage par les papiers par les boîtes par les datations manuscrits par les ajouts infrapaginaux Barthes ne pouvait pas en modifier l'ordre ni la forme à l'aide de filtres par exemple ou de recherches à facettes comme on peut aujourd'hui aisément le faire grâce au langage de requêtes structurées qu'on appelle le langage SQL en informatique et au système de gestion de bases de données cette cybernétique du texte Barthes l'a pourtant longuement pensé à l'heure où s'inventait le web on se souvient par exemple pour ceux qui ont en tête ce livre que SZ non sans provocation d'ailleurs par rapport à la philologie classique à la manière classique d'interpréter les textes rêvait par exemple de lire toute une nouvelle de Balzac Sarazine à l'aide d'une machine hypertextuelle avant la lettre car l'idée était d'entrer n'importe quel bout de phrase de Balzac emprunter à cette nouvelle pour que le logiciel interprétatif conçu par Barthes en retourne l'ensemble des lignes de code dont il était constitué justement en cinq codes selon Roland Barthes il est évident que l'intertexte auquel Barthes s'intéresse à partir de la fin des années 60 anticipe sur le plan de la théorie littéraire sur ce qui s'invente en informatique sous la notion d'hypertexte ça a été vu par Tiffen Samoyo par Barthes puis même par Alexandre Jeffen récemment dans un article pour la revue Barthes le rebond de signe en signe de lexie en lexie sans dehors ni centre comme pure traversée de lettres images qui seraient devenues des cliques avaient tout pour fasciner le dernier Barthes celui qui rêvait sur les lettres femmes de RT du dessinateur ou de l'illustrateur RT ou alors celui qui prenait de plus en plus sérieusement et en rigolant de moins en moins celui qui prenait au sérieux la virtualité quasi infinie de l'encyclopédisme de Bouvard et Pécuchet les mille arborescences du grand fichier ces répertoires en cascade ces hashtags que l'on a mentionné qui tiennent lieu de notes de régie sont indéniablement aimantés par cette dynamique de l'hypertexte que notre présent rend aujourd'hui possible alors peut-être que la vita nova pardon du grand fichier sa véritable promesse de vie nouvelle est de ce côté-là dans la construction d'un lieu numérique hypertextuel et inter-sémiotique c'est-à-dire qui mélangerait à la fois le texte mais aussi les sons que Barth pouvait entendre parce qu'il retranscrit toutes les musiques toutes les émissions de radio mais aussi visuels pourquoi pas imaginer des extraits de films des extraits documentaires qui sont pointés par Barth ou rendre visibles les affiches qu'il évoque qu'il déconstruit etc tout cela pour donner la pleine mesure de ce qu'il contient dans un espace dématérialisé qui soit à la fois un outil pour la recherche et un lieu d'une déambulation aussi récréative où l'on retrouverait les visages du monde barthésien les livres aimés les articles de presse lus et commentés qu'on peut tous j'en ai fait l'expérience retrouver en ligne aujourd'hui et avoir en regard l'article de presse et ce qu'en dit Barth les musiques entendues les affiches aperçues les films etc la carte des lieux parcourus quartier par quartier rue par rue le tout proposé en fait sur le modèle de la dérive qui était une entrée non écrite du plaisir du texte et qui est une figure qui fascinait véritablement Roland Barth aujourd'hui compte tenu de l'avancée technologique de la pérennité mais aussi de l'interopérabilité surveillée des supports un tel projet est non seulement possible mais fortement souhaitable porté par des consortiums différents comme Humanum par exemple qui met en relation des chercheurs en humanité avec des acteurs et des infrastructures du numérique l'enjeu est devenu collaboratif et mis avant tout sur la préservation et sur la réutilisation des données dans des protocoles très ouverts ce qui s'y joue enfin c'est peut-être l'invention de nouvelles interfaces de recherche qui déplacent ou qui déplaceront par des formes encore à venir l'appréhension et la connaissance que nous pouvions avoir de notre corpus voici donc pour finir une vidéo qui nous donne un premier aperçu de cette vitanova du grand fichier dans une version numérique que j'ai pu développer grâce à la MSH de Nantes et à Jan Johnson concepteur du logiciel Eurist que je tiens à remercier ici qui permet de recréer une base de données en ligne voici cette vidéo très courte je vous rassure et à l'invention d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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